coucou mes bijoux j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien que tout se passe comme vous voulez voilà c'est la bonne humeur dans ce studio avec un tos un peu foufou et nous ça se voit là vous m'avez aussi compris ne m'invitez jamais à danser aujourd'hui mes bijoux nous allons parler de nos bouchons oui comment vous enseignez votre histoire à vos enfants comment vous faites pour tous ces enfants qui sont nés en occident qui sont de la communauté diaspora qui ne connaissent pas leurs origines comment vous faites quelles astuces vous utilisez voilà c'est le sujet du jour dans tout ça c'est resté avec nous et laissez un commentaire laisser un commentaire sur la problématique sur la thématique abonnez vous naturellement si vous ne l'avez pas encore fait partager le contenu si vous le trouvez intéressant et inviter pas mal de personnes à vous rejoindre à rejoindre notre communauté et bien sûr alors tous de retour dans ce studio dis donc selon toi quelle devrait être la méthode idéale pour raconter notre histoire à nos enfants j'ai envie de dire bah j'aime bien j'aime bien le verbe raconter comment mieux raconter notre histoire à nos enfants qui ne demande qu'à apprendre mais avant je voudrais t'inviter à faire un truc il paraît que tu avais perdu la semaine dernière et je suis très content je pensais qu'il allait oublier oui je n'oublie pas du tout je n'oublie pas du tout et donc quel est le mot que nos bijoux ont choisi pour moi alors on va se regarder ça très rapidement on va se regarder ça ok de retour sur ce plateau voilà nous sommes allés tout simplement revisité voilà vos commentaires et vous avez choisi de punir avec moi bien sûr tas ici présent mais je vous fais juste une confidence elle retrouve sa vraie nature de perdante voilà c'est ça et j'ai choisi un mot tu sais tu sais dire elle le dit avec le vrai accent j'imagine je devine que toi qui l'a écrit tu es originaire forcément du centre donc c'est une une intonation et je dois aussi la gestion et qui j'ai perdu je l'admets je l'avoue et durant toute l'émission et j'aimerais savoir comment tu conseillerais par exemple nos bijoux compte à l'apprentissage de nos de nos valeurs de notre histoire à nous à nos petits frères à nos jeunes à nos futurs bout de comment qu'est ce que tu le dirais et qui est bon voilà c'est pour moi les formules sont plusieurs voilà sont multiples on pourrait on pourrait commencer par voilà les comptes un bien même les enfants ne parlent pas encore parfois ils sont très attentifs aux histoires ils sont très attentifs voilà aux histoires qu'on peut leur raconter donc du coup il faut bien s'instruire des contes et légendes de nos différentes localités parce que de nos amis voilà ils ont rien des récits qui ont traversé des milliers d'années voilà et souvent se raconter ça à la maison c'est pour le bien des enfants mais aussi aussi pouvoir leur acheter des petits bouquets quand ils ont déjà appris à lire pour voilà les bouquins en langue oui forcément des petits bouquets en langue ou pas c'est encore tout un autre débat là bas parce que prendre en compte que si le parent ne parle pas déjà sa langue ce sera encore plus difficile mais il ya des bouquins pour la littérature de jeunesse pour les enfants voilà un plein d'oeil à tous ces artisans là qui font des bd de des petits bouquets en point de vue et tu y penses ça me rappelle frica kiss qui est une chaîne je pense que nous avons eu l'honneur de la voir sur cette chaîne qui produit des contenus pour enfants africains et bien sûr on a aussi le magazine promu par voilà voilà ce pan africain convaincu il ya aussi les langues christian voilà il promeut toutes les productions en littérature de jeunesse et tout il les rend visible et leur donne un peu plus de visibilité voilà et il ya pas mal de choses comme ça qu'on peut faire mais ce que je préfère c'est que je préfère c'est souvent les amener au musée visiter voyager visiter parce que ce soit l'intérêt de d'aller peut-être en afrique de temps en temps aller en afrique de temps en temps quand c'est comme cela est possible bien sûr et sinon il ya le musée égyptien l'essentiel c'est simplement trouver pour moi l'essentiel c'est trouver ce qui va déclencher le discours parce que parfois c'est difficile pour le parent se lever du jour au lendemain et raconter l'histoire de ses grands parents ou alors de ses ancêtres et tout par contre dans une activité ludique comme aller au musée un samedi après-midi l'enfant pourrait poser une question qui interpelle et le parent même si c'est pas un musée automatique africaine le parent peut en répondant à la question de l'enfant trouver une astuce à raconter aussi sa propre histoire parfois c'est plus c'est plus facile et plus commode comme ça lorsqu'on se trouve en Europe voilà voilà qui est si bien dit donc dos qui nous donnait quelques petites astuces qu'on m'a raconté notre histoire nos fameuses histoire et qui est alors et moi je m'ai dérongé déjà depuis elle n'a pas prononcé le fameux mot donc c'est un peu ça les jours j'espère que vous avez retenu vous avez pris des petites notes et laisser un commentaire également comment vous faites vous avez d'autres petites astuces vous avez des expériences pour ceux qui ont déjà des enfants qui ont déjà eu à passer un petit bout de chemin avec eux et de nous dire comment ça se passe à la maison et comment les enfants perçoivent si l'apprentissage est plutôt facile aussi donc dites nous dit nous tous en commentaire c'est c'est un sujet pertinent car bon nombre de nos de nos petits nos petits anges n'est désormais en occident et c'est pas toujours facile parfois il ya la perte de la perte de l'homme donc c'est vraiment important d'avoir des astuces pour le faire à la maison avec nos enfants n'est ce pas tous ouais c'est bien d'intervention et qui est c'était pas mal c'était pas mal oui je serai une pièce dans ce sujet mes bijoux donc nous allons très rapidement accueillir dans ce studio docteur mdoc oui pour qu'il puisse rajouter sa petite touche personnelle comme d'hab et on se retrouve jusqu'à près pour conclure le drame de l'afrique disait un ignorant inconscient de son ignorance c'est qu'elle n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire or un autre ignorant celui là nommons le ignorant et demi de lui rétorquer que le drame de l'histoire c'est qu'elle n'a jamais été écrite que par les vainqueurs et à moi de conclure fort de mon ignorance l'afrique c'est l'histoire et oui l'afrique qu'elle met c'est l'histoire encore faudrait-il trouver des voies et moyens pour renseigner cette histoire à notre progéniture oui je le confesse j'ai bien honte de devoir faire le tour du musée du louvre pour apprendre à mon enfant à quoi ressemble un masque bantou oui je le confesse ma génération et moi avons toujours laissé les autres nous raconter notre propre histoire sans jamais nous sentir assez audacieux pour pouvoir entreprendre dans le loisir un loisir instructif pour nos enfants honte à qui peut chanter pendant que kemet brûle enfin j'ai honte que ce soit toujours l'autre qui m'enseigne ce que je suis et cela me choque davantage lorsqu'on m'invite à m'indigner contre des mouvements des chaînes de pensée qui ont toujours défini ce que je dois être ce que je suis d'ailleurs à leurs yeux nègre et barbare je suis le docteur philosophe docteur non comme ça pour les intimes attention n'allez pas confondre mon nom à un misérable mais de misérable peu bien sûr que je dis des bêtises dit des bêtises d'ailleurs pour moi en ce monde où les hommes par un raison des philosophes temps c'est la seule manière de trouver ma liberté de retour dans ce studio c'est bien sûr tous ta votre émission préférée j'ai envie de dire avec l'incontournable tous et qui est ce garçon toi tu me casse dans ce studio tu fais semblant de pas répéter donc merci d'avoir été avec nous merci de nous avoir suivi et nous espérons que nos contenus sont intéressants faites nous le savoir commentaire nous vous en prions parce que c'est vous qui faites cette émission n'est pas tous n'hésitez pas bon niveau activer la clause de notification et merci encore d'être des nôtres à nous revoir ciao ciao